Bonsoir Gavince Clemente et Ruiz, vous êtes le secrétaire général du routard le célèbre guide de voyage et vous nous faites rêver avec ce beau livre regardez cela sacré les plus beaux sites les 100 plus beaux sites de la planète cette édition achète alors c'est les sites archéologiques des temples disparus des sanctuaires naturels des villes saintes on va revenir dessus il y a des photos superbe il ya plein d'anecdotes vous allez nous en raconter quelques-unes mais d'abord vous nous faites du mal quand même parce qu'on peut plus voyager et vous nous proposez toutes ces images qui nous font envie il faut s'inspirer un petit peu quand même pour la suite on y croit c'est la méthode que c'est c'est le va des mets comme pour pour la suite c'est la meilleure ordonnance en fait le futur voyage qu'on va faire est ce que vous arrivez à travailler comme avant justement en ce moment il ya des restrictions vous en voyez en effet on suit les on suit les directives de l'état mais bien sûr on peut voyager entre les confinements on peut dès qu'on peut partir on part on fait les voyages et quand on revient ben écrit et si on doit rester à quai on fait des beaux livres et on fait des magazines voilà donc c'est une bonne occasion aussi plus sérieusement la france reste la première destination touristique au monde les français eux mêmes adorent voyager en france encore plus ils ont redécouvert la france on s'est rendu compte que près de chez soi on avait des beautés on avait des trésors et vraiment il suffit de faire quelques kilomètres des fois on passe juste devant tous les jours en allant au travail un site un lieu une église que sais-je et là tout d'un coup on peut s'arrêter un peu contraire on a le temps mais la france est belle c'est un des plus beaux pays du monde profite 11 ans est ce qu'il ya des guides qu'on cartonné un peu de façon étonnante carrément le routard bretagne on a fait une explosion de ventes sur la bretagne sur les régions aussi sur le jura sur sur les alpes le savoie montblanc ça a cartonné aussi la riège on a connu une explosion de ventes on a réimprimé la riège l'un on a créé le guide sur l'un qui n'existait pas n'existait pas le monastère de brou est devenu une espèce de de trésor pour les routards parce que c'est on connaissait pas ces petites pépites et tout d'un coup on s'est écarté on sort un peu des sentiers battus on prend les itinéraires bis on appelle ça le pas de côté nous c'est vraiment aller sur d'autres chemins parce que on allait tous ensemble voir notre dame ou que sais-je la notre dame de la garde mais là tout d'un coup on peut aller voir des petites églises on peut aller voir des châteaux qui étaient cachés le domaine royal de rendant par exemple dans le puits de dôme c'est un domaine royal on ne connaissait pas et ben voilà on y retourne il ya plein de pépites comme ça vous le conseillez alors dans ce livre des sites sacrés qui peuvent prendre toute forme à travers le monde ça peut être une montagne comme le mont fuji au japon ou la cathédrale de chartres par exemple en france ça va ravir nos téléspectateurs qui sont dans le centre de la france chartres parmi les 100 plus beaux sites de la planète ça n'a pas été facile de faire un choix j'imagine un peu là c'est tous mes collègues on a tous travaillé on a fait notre choix il a fallu faire vraiment une sélection drastique on y arrive à choisir c'est renoncer voilà exactement et on arrive à montrer la beauté de notre patrimoine alors en france en effet chartres on a retenu charles entre autres il ya le mont saint michel aussi enfin il ya notre dame la garde mais il ya d'autres beauté et la chartre ça nous plaisait bien parce qu'il ya une histoire il ya il ya le plan incliné qui permettait autrefois là où dormaient les 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 pèlerins et ben il était incliné on s'en rend pas compte quand on rentre mais en fait c'était pour nettoyer autrefois quand il est ce qui était un peu sale et donc quand on rentre vous verrez c'est un peu incliné et le bleu de chartres aussi le bleu des vitraux qui sont qui est absolument magnifique il faut aller voir les vitraux mais il faut en plus et le soir c'est illuminé c'est sublime allez-y vraiment c'est très très beau et c'est seulement à une heure de paris exactement alors des anecdotes amusantes il y en a plein dans le guide on parlait du mont fuji tout à l'heure il ya carrément une ville entière au japon que vous avez classé parmi les plus beaux sites sacrés de la planète c'est kyoto c'est une de mes villes conférées au monde c'est qu'est ce que c'est beau c'est vraiment c'est sublime on peut se promener c'est encore on a l'impression que c'est encore ancestral malgré la modernité il ya des des hommes et des femmes qui se promènent en tenue traditionnelle en kimono c'est un peu les amoureux qui vont au pavillon d'or c'est la photo cliché clic clac on se fait on se prend photo c'est vraiment très beau il ya le chemin des philosophes au moment des cerisiers en fleurs c'est sublime et une vie qui a une ville qui a failli disparaître exactement pas forcément pendant la seconde guerre mondiale ça a failli être bombardé et c'est parce que le secrétaire d'état avait passé son voyage de noces trente ans auparavant dans cette ville il s'est dit non je ne bombarderai pas kyoto et donc kyoto a été épargné grâce à ça imaginez l'histoire tiens à vraiment eu moins de choses exactement on parcourt votre livre alors avec gourmandise on découvre la basilique saint françois d'assises en italie composée de deux églises superposées oui c'est beau quand on voit ce saint françois qui parle comme ça aux oiseaux c'est tellement le bleu encore une fois c'est vraiment sublime et alors décide parmi ceux ci il y en a un qui vous tient particulièrement à coeur c'est pétra en jordanie là pourquoi pétra en jordanie j'avais l'impression de prendre pour une indiana jones faut le visiter le matin on rentre comme ça tout doucement dans la faille le gris rouge c'est vraiment très très beau c'est spectaculaire on arrive devant le razzn qui est c'est des églises sculptées dans la roche c'est vraiment époustouflant et on peut monter on peut monter on peut monter sur un âne et je dois vous avez une anecdote avec un âne je crois je ne la connais pas mais on m'a dit qu'il y avait une anecdote je dois vous confier mais l'année que j'ai failli j'étais sur mon âne en train de grimper puis tout d'un coup je sentais que je tombais que je tombais ma selle était mal accrochée et j'ai failli tomber je voyais le précipice heureusement je me suis retenu et je suis là devant vous ce soir vous vivez dangereusement alors il y en a qui vivent encore plus dangereusement mais c'est dans la fiction puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont inspirés de cette ville hergé spielberg et au détriment peut-être aussi de je sais pas la la pressurité de ces lieux mais on trouve le moment précieux que l'on souhaite au moment où on s'y présente exactement là vous allez à petra je l'ai fait tout seul le matin franchement j'étais premier sur le site je me suis levé un peu tôt ça vaut le coup dans ces cas là quand on a envie de visiter un site sacré on en profite parce que c'est moment ou jamais donc allez-y allez-y matin tôt petra j'ai mis aussi à l'oula par exemple en arabe saoudite c'est aussi c'est la même époque c'est les nabatéens c'est là où il y avait le commerce de la myrrhe de l'encens c'est un dictionnaire à ciel ouvert avec des écritures du grec de l'araméen c'est vraiment très très beau c'est en pleine effervescence on l'a mis parce que ça va ça monte ça monte ça monte c'est en plein désert une oasis c'est assez magique c'est à l'oula et moi j'ai adoré l'histoire du tajmal en inde parce que alors c'est aussi probablement que les grands spécialistes le savent ou les grands voyageurs ce n'était pas mon cas en fait j'ai découvert que c'était pas un palais et non c'est un mausolée et c'est en fait c'est tragique cette histoire c'est un homme qui a construit le mausolée pour pour sa femme et puis qui va être enfermé par son fils en français c'est assez c'est assez sa femme il était fou amoureux il a fait la plus belle le plus beau des 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 tombeaux et donc quand on arrive là encore une fois le matin je vous conseille le matin c'est vraiment le bon plan parce que vous êtes un peu seul il fait pas encore trop chaud souvent c'est des sites de l'art en l'occurrence il fait très très chaud et vous avez le reflet du tajmal dans le dans le dans le le canal juste devant mais je vous jure si vous avez envie d'un moment magique un jour dans votre vie et profitez en allez-y et c'est pour ça qu'on en a mis 100 dans ce routard vous m'avez dit que les minarets du tajmal sont inclinés oui ça dépend alors ça j'ai pas vu je n'ai pas testé pour cette information je le ferai la prochaine fois j'irai voir alors on n'a pas pas le temps d'évoquer bien sûr tous les endroits vous le disiez vous même il y en a 100 il y en a des plus récents d'ailleurs j'ai noté la mosquée sheikh zayed à bouddhabi voilà construite en 2007 plus surprenant aussi ce bout là et attendez en chine sheikh zayed 35 tonnes le le tapis de prière c'est hallucinant quatre minarets on n'a jamais vu ça impressionnant et ça date de 2007 bon ça a dû être frustrant de se restreindre à 100 lieux alors s'il y en avait 101 quel serait le 101e lieu qui aurait droit de cité voilà on peut on peut être chauvin on peut alors quoi j'ai fait lourd de nain il est déjà dedans lourd je pense qu'on pourrait le mettre il faudrait le mettre et il y a aussi carnaque 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 101e lieu pourquoi pas pourquoi le routard et la bretagne c'est quand même une longue histoire d'amour donc il faudrait peut-être pour ça serait ça serait bien carnaque je verrais bien carnaque ok bah peut-être un tome alors pour le tome 2 on va tous à carnaque on n'a pas besoin d'attendre que ça sorte finalement merci à vous merci encore gavin sclément et ruise sacré les 100 plus beaux sites de la planète le voici un très beau livre pour cette fin d'année c'est une très bonne idée très bonne idée cadeau aux éditions achète bonne émission à vous suite c'est dans l'air voilà